Salut, bonjour, je vais vous lire partiellement, peut-être un peu en diagonale, un texte d'Arthur Firstenberg, F-I-R-S-T-E-N-B-E-R-G, intitulé « Téléphone portable, questions et réponses ». Édifiant, vous allez voir, on va rentrer un petit peu dans le côté technique, mais de manière intéressante, compréhensible, avec des comparaisons a priori qui mettent en évidence ce qu'il veut nous dire. Donc voilà, je partage l'écran. « Téléphone portable, questions et réponses » par Arthur Firstenberg. « Quelle est la quantité de rayonnement émise par un téléphone cellulaire par rapport à ce qui existe dans la nature, dans le spectre des micro-ondes ? » Si Neil Armstrong avait amené un téléphone portable sur la Lune en 1969, il serait apparu de la Terre comme étant l'objet le plus brillant de l'univers dans le spectre des micro-ondes. Pendant la journée, ok, le soleil aurait été plus brillant, mais la nuit, le téléphone portable aurait éclipsé toutes les étoiles. Il y a une raison pour laquelle les téléphones portables sont interdits à Green Bank, en Virginie occidentale. Même un seul téléphone portable, même à des kilomètres de distance. aveuglerait les radios astronomes. Là-bas, ça les empêcherait de voir les étoiles. Là-bas, dans leur observatoire. Les astronomes mesurent les ondes radio en unités appelées Jansky. J-A-N-S-K-I-Y-S au pluriel. Une étoile typique brille de 10 à 100 Jansky. Le soleil brille à environ 500 000 Jansky. Lorsque vous tenez un téléphone portable contre votre tête, vous injectez de l'énergie à environ 10 puissance 17. C'est-à-dire, là c'est million, là c'est milliard, là c'est triard, là c'est quadrillard, 100 quadrillards de Jansky dans votre cerveau. J'ai peut-être fait une petite erreur de virgule, mais on ne voudrait pas. Parce que bon, c'est vrai que de triard à quadrillard quand même, il y a un changement, mais tout de même. Ça fait de toute façon énormément. Donc, un Jansky, c'est 10 puissance 26 milliwatts par mètre carré par Hertz. La limite autorisée, c'est 1, il me semble, 1 milliwatts par mètre carré. Ou par centimètre carré. Je ne sais pas. Il faudrait que je regarde ça pour être précis, là. Ben écoutez. Si quelqu'un le sait, il le met en commentaire. Comment cela se compare-t-il au rayonnement d'antenne relais ? Supposons qu'il y ait une tour de 2000 watts à deux pâtés de maison de votre habitation. La partie de votre cerveau à côté d'un téléphone portable absorbe jusqu'à 100 000 fois plus de rayonnement émis par le téléphone. Que par l'antenne relais. L'exposition de la Commission fédérale des communications, FCC, est-elle la même pour les téléphones portables et les tours cellulaires ? C'est aux États-Unis. Non. Les téléphones portables sont exemptés des limites imposées aux antennes relais. La FCC mesure l'exposition en milliwatts par centimètre carré. Selon la fréquence, la limite de la FCC pour l'exposition du corps entier au rayonnement des sources éloignées est d'environ 1 milliwatts par centimètre carré. Voilà. On a la réponse à ma question. C'est par centimètre carré le milliwatts. La limite d'exposition partielle du corps à un téléphone portable est d'environ 20 milliwatts par centimètre carré pour le cerveau. Ce qui suppose que le téléphone est tenu à au moins un centimètre et demi de votre tête. Ce qui est rarement le cas. On touche et quand vous l'avez dans la poche, ça touche le corps, pas la tête parce qu'on a rarement des poches autour de la tête. Mais des fois sous les yeux, vous allez me dire. Reprenons. Donc, de votre tête, à ce moment-là, elle est de 50 milliwatts par centimètre carré pour les mains, les poignets, les oreilles. Si vous tenez le téléphone contre votre tête, comme la plupart des gens, ou bien entre votre tête et votre épaule, comme ça, là, vous savez, pendant que vous faites la cuisine, vous lavez selle. L'exposition au cerveau peut également approcher 50 milliwatts par centimètre carré. La cuisine, la vaisselle, vous êtes au bureau, vous savez, puis vous répondez. Comme ça, attends, je cherche le dossier. Qui a fixé les limites d'exposition ? Ah, la bonne question. Un scientifique nommé Hermann Schwan, S-C-H-W-A-N, spécialisé dans les radars, a été amené d'Allemagne vers les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale dans le cadre du projet Paperclip. On ne va pas faire d'engard tout de suite là-dessus. On pourrait, quelque part, parce que depuis ce jour-là, on a un énorme problème évident, de stratégie évidente, bizarre. Vous ne prenez pas les criminels de guerre comme ouvriers ? Normalement, ils sont punis, normalement, ils sont condamnés à mort. Normalement, non. Là, vous faites un échange de leur savoir contre leur liberté. Et bien, en plus, le gars, quand il arrive dans l'entreprise aux États-Unis, il prend le pouvoir. Parce que quand on est l'ingénieur en chef, on fait ce qu'on veut. C'est nous qui savons ce qu'on fait. C'est nous qui demandons où on veut aller, quel crédit. C'est l'ingénieur en chef qui dessine de tout. De toute façon, s'il y en a un qui n'est pas content, il dit, ok, j'arrête. Débrouille-toi maintenant. Bon, ce n'est pas le sujet. J'avais dit que je ne faisais pas d'encart. C'est bien parti. Donc, Herman Schwan, soyons sympas avec les autres Herman, est rapatrié, non pas. Il n'est pas rapatrié, il est émigré aux États-Unis. Il a fait quelques hypothèses sur la vitesse à laquelle le corps humain est capable de se débarrasser de la chaleur. Je ne veux pas imaginer comment est-ce qu'il a fait ces expériences. Et sur cette base, il a estimé que le corps pouvait absorber en toute sécurité une quantité de rayonnement égale à 100 milliwatts par centimètre carré. On se demande comment est-ce qu'il a... Enfin, il a fait ça sur des prisonniers, il a fait ça sur des cobayes qu'il a torturés, quoi, a priori. Bon, ces hypothèses se sont vite avérées fausses. Ah ben voilà, car les animaux de laboratoire sont morts en quelques minutes lorsqu'ils ont été exposés à autant de radiations. C'est hallucinant, en plus. Ainsi, au fil des années, le niveau de sécurité a d'abord été réduit à 10 milliwatts par centimètre carré, puis à la limite actuelle de 1 milliwatts par centimètre carré, en sachant que dans la nature, normalement, il y a zéro de celles-là, de fréquences-là. Il y a zéro. Ou s'il y en a, elles ont été admises par notre corps, notre ADN, notre développement, on en tient compte. Normalement. A priori, c'est logique, quoi. Pourquoi le cerveau est-il exempt de ses limites ? Oui, on peut se demander, mais c'est parce qu'il ne devait pas en avoir. Les gars de la commission, il ne devait pas en avoir. Il dit, moi, ça ne me gêne pas. On reprend. Parce que ses limites rendraient les téléphones portables peu pratiques. Et parce que de nouvelles hypothèses ont été faites sur la quantité de chaleur que le cerveau pourrait absorber en toute sécurité et sur la vitesse à laquelle le corps pourrait dissiper cette chaleur. Il a été décidé que le cerveau pouvait être chauffé en toute sécurité jusqu'à 1 degré centigrade, 1,8 Fahrenheit. En car, moi, là, je lui mets un bout d'uranium dans les mains. Ça chauffe un peu, l'uranium. C'est tiède, il paraît. Il paraît. Moi, je ne sais pas trop. Il paraît que c'est tiède. Alors, je lui mets dans la main, comme ça, et je lui dis, tu vois, c'est tiède. Ça ne te brûle pas. Ça ne te brûle pas. C'est peut-être d'un bruit de... Mais je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Le gars, là, il est scientifique. La commission, c'est qui ? C'est ma concierge ? Même ma concierge, elle fait attention à des trucs comme ça. Puis, je n'ai pas de concierge. C'est moi, la concierge. Le concierge, oui, s'il vous plaît. Reprenons. Alors, il y a des notes de bas de page, écrites en tout petit, là. Je pourrais les lire, mais bon, c'est technique. C'est technique, donc, en fait, vous irez voir la page. On va perdre le fil. Alors, ces hypothèses sont-elles révélées exactes ? Non. C'est ça, le pire à moi. Moi, c'est ça qui m'énerve le plus, quoi. C'est qu'en plus, non. Les vaccins, ça marche ? Non. Mais on les laisse. C'est gravissime, gravissime. Je ne peux même pas dire que les vaccins sont sans effet, parce que vu les effets négatifs que ça propose, zut, ce n'est pas un effet secondaire. Ce n'est pas secondaire de choper une sclérose latérale amyotrophique. Ce que vous voudrez à la suite de vaccins. Ce n'est pas secondaire. Un, ça n'a pas soigné la maladie. 99% des enfants qui ont chopé les oreillons étaient vaccinés. Ou la rougeole, je ne sais plus. Mille, en anglais. M-E-A-S-L-E. Bon, toujours est-il. Non. Les hypothèses sont fausses. Donc, une augmentation de 1 degré de la température est généralement considérée comme une fièvre. Et bien que le cerveau, dans son ensemble, soit chauffé à moins de 1 degré par un téléphone portable, l'absorption n'est pas uniforme. L'ADN, par exemple, absorbe de manière résonante le rayonnement micro-ondes. Dans des expériences menées à la Food and Drug Administration dans les années 80, l'ADN a absorbé 400 fois plus de rayonnement que prévu. Encore, ça me rappelle, un jour, j'ai gonflé un Zodiac avec une pompe à pression. J'en ris parce que ce n'est pas drôle, évidemment. Et je venais de me faire embaucher à bord d'un beau bateau. Et le Pacha, il voulait me tester un peu. Il me dit, tiens, Pam, on va dire. Parce qu'à l'époque, je ne m'appelais pas Pam. Pam, c'est mes initiales. Alors, Pam, c'est mon nom d'artiste, en fait. Gonfle le Zodiac. Alors, je branche ce truc. Je ne vois pas où est le problème. Je le branche. Et à un moment donné où je vois qu'il a une bonne dureté, je retire la buse. L'air comprimé. Mais c'était de l'air comprimé que j'ai balancé. Et il a continué à se dilater. Je ne le crois pas. C'était un beau Zodiac. Et il a explosé. Et j'étais là devant la banque. Je le regardais tout le monde. Je lui ai dit, mais il gonfle, il gonfle. Et ils étaient à... Moitié, ils riaient. Moitié, ils ne riaient pas, tous l'équipe. Et, Pam, il m'a exploté. Alors là, j'ai pris une gifle. J'ai pris le gifle de caoutchouc qui explose. Ça, c'est une baffe. Alors là, ça, c'est une gifle. Et en plus, il y a plein de talc dedans. J'étais tout blanc. J'étais blanc, rouge. Et puis, j'allais me faire virer. Il a été sympa. Il ne m'a pas viré sur celle-là. Mais ça ne m'a pas arrangé mon cas. Bon, il m'a pris sur mon salaire le remboursement des oseaux. Comme s'il n'y avait pas d'assurance, responsabilité civile pour les accidents. Il me l'a imputé sur mon salaire, là. Il me semble bien. Je ne crois pas que je dise de bêtises. On pourrait vérifier ça. S'il ne l'a pas fait, il m'a fait d'autres trucs pas cools non plus par la suite. Mais bon, ce n'est pas grave. Reprenons. Alors, voilà. L'idée, c'était que l'ADN, là, vous lui envoyez et vous lui mettez 400. Mais ces 400, bon, 400 fois plus de rayonnement qu'il a chopé, ils vont continuer à bouillonner, là. Ils vont continuer à cuire longtemps. C'est comme une cuisson que vous n'arrêtez pas. Vous la sortez du four, mais vous ne refroidissez pas. Les choses continuent à cuire dedans. Il faut friser un plat si vous voulez que la cuisson s'arrête. Sinon, elle continue tant que c'est chaud. Il y a un auto-entretien de la combustion. Bon. Alors, 400 fois plus de rayonnement que prévu. Des recherches effectuées à l'Institut de Max Planck en Allemagne en 2006 ont révélé que toutes les synapses cérébrales peuvent être chauffées de manière résonante jusqu'à 100 degrés centigrades, alors que le cerveau dans son ensemble n'est chauffé que de 1 degré centigrades. Cette histoire de résonance-là, je ne sais pas si on peut le comparer, mais je vais faire quand même la relation. C'est dans ma vidéo d'hier, je disais que les ondes, tous les Wi-Fi, Linky, 5G, etc., allaient proposer des endroits où il y aurait superposition des différentes fréquences, enfin un truc dans le genre, qui ferait qu'un incendie se déclenche à l'endroit. Il y aura des incendies qui vont se déclencher dans les maisons, à des endroits où on ne va pas comprendre pourquoi. Il n'y a pas de raison, et là, il y a un incendie qui se déclenche. Parce qu'il y a différents… Ça nous rappelle la vidéo aussi sur Tom Bearden et les ondes scalaires. Il envoie un faisceau, il envoie un deuxième faisceau, mais c'est à l'entrecroisement des deux faisceaux que se produit la réaction. Là, le long du faisceau, vous ne voyez rien. Là, le long du faisceau, vous ne voyez rien, vous ne ressentez rien. Mais si vous êtes à l'endroit où les deux faisceaux se croisent, boum. Là, il y a l'endroit où ils peuvent transférer l'énergie ou en prendre. Ou prendre de l'énergie. Ils peuvent vous geler. Ils peuvent retirer toute l'énergie. Ils peuvent vous geler. Ils peuvent vous faire cuire. Et tout entre deux. Reprenons. Je n'ai pas mal à la tête avec mon téléphone portable. Cela peut-il être si grave ? Parce que le tissu cérébral n'a pas de récepteur de douleur. Nous ne ressentons pas la blessure. Encore. Rappelez-vous les crânes préhistoriques. Il y en a pas mal d'entre eux qui ont été trépanés. Certains d'entre eux, la trépanation a cicatrisé. Donc, la personne n'en est pas morte de l'intervention chirurgicale. Quand vous faites ça, le passage le plus difficile, c'est le passage de la peau jusqu'à l'os. Après l'os, quand vous avez enlevé une première couche sur l'os, une fine peau qui est sur l'os, le périoste, lui est énervé. Mais après l'os, il n'est pas énervé. Donc, les gars, ils pouvaient creuser après l'os une fois qu'ils avaient enlevé tout ce qui était en fait énervé et donc douloureux à la pratique. L'os, par contre, vous pouvez le crâter et le cerveau dedans aussi. Si vous vous rappelez les contes d'Alphonse d'Odé, me semble-t-il, l'homme à la cervelle dort. Le gars, il s'enlève de la cervelle comme ça et puis bon, il la vend. Puis à un moment donné, il meurt parce qu'il n'a plus de cerveau. Alors, c'est un conte. Mais l'idée qui est intéressante, c'est que le gars, parce que quand j'étais petit, j'ai dit, mais ça doit faire mal. Il ne se tient pas à son conte, ça doit faire mal. Et le mec, il m'a dit, non, 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 le cerveau, il n'est pas énervé à la douleur. Ah oui, c'est des nerfs, mais pas des nerfs de la douleur. Bien, alors comment ça se fait qu'on ait mal à la tête ? Ça vient d'ailleurs. Reprenons. Ça vient d'ailleurs, ça vient de la pression, ça vient d'ailleurs. Je me suis engagé dans un chemin qui me pose des questions. D'où viennent les douleurs et les migraines et autres ? Bon, c'est un sujet que les Toubibs n'ont même pas encore résolu, alors on ne va pas le faire maintenant. Reprenons. Donc, même un mal de tête ne vous dit pas ce qui se passe dans votre tête. Le neurochirurgien Leif Salzford et ses collègues en Suède ont découvert qu'une seule exposition de deux heures à un téléphone portable détruisait de manière permanente jusqu'à 2% des cellules cérébrales d'un rat. Superficiellement, les rats vont bien, mais 2% de leur cerveau a disparu. Les expériences ont donné des résultats similaires même lorsque le niveau d'exposition a été réduit au centuple. Donc, un centième de deux heures, deux heures c'est 120 minutes, un centième de 120, c'est 1,2 minutes. Ça commence à faire court comme appel. Mais ça explique pourquoi je ne fais que des appels de 55 secondes à peu près. C'est rare que je dépasse la minute en général, à moins qu'on discute. Si c'est pour dire que tu me ramènes du pain, ça ne dure même pas une minute. Bon. C'est un sectif, voilà. C'est pour ça que je suis encore vivant à mon âge et avec la vie que j'ai eue. Parce que je fais des trucs, des fois ça aide. Je suis devenu végétarien juste avant la vache folle. Qu'on ne savait pas d'où ça venait à l'époque, mais j'étais déjà végétarien. Voilà, histoire de dire que je n'ai pas la vache folle, quoique. Bon, ça fait rire un peu là. Donc, au centuple et dans des expériences sur la barrière hémato-encéphalique, ils ont réduit le niveau d'exposition à des dizaines de fois. Enfin, des dizaines de fois. Et ont constaté que les dommages de cette barrière hémato-encéphalique étaient pires lorsque le niveau d'exposition était réduit. En plus, il y a une question de pulsation. Si les ondes qu'on reçoit sont pulsées, le corps, on va dire, n'a pas le temps de se réparer entre deux. Il me semble. Bon, la barrière hémato-encéphalique, c'est une barrière qui se fait entre le sang et le liquide qui est dans le cerveau. Ce n'est pas le même circuit. Et donc, il y a des produits du sang qui passent dans le cerveau, mais ils sont très filtrés. Et en général, le problème, c'est justement que sur les molécules d'albumine, qui normalement ne passent pas à la frontière encéphalique, je ne veux pas dire de bêtises, sur ces molécules d'albumine, par contre, se sont fixés l'aluminium qu'on peut choper dans notre vie courante, agréable et naturelle. Et à ce moment-là, ces molécules vont passer la barrière et transporter l'aluminium dans le cerveau. Oui, il reste. Le cerveau, c'est tout électrique. Si vous mettez des métaux là-dedans, ça fait des points qui interfèrent sur les équilibres électromagnétiques. C'est le même effet sur une coque de bateau. Lorsque vous mettez une anode pour limiter la corrosion de la coque par l'eau salée de la mer, vous créez un autre point d'utilisation des courants qui va s'user. Vous changez les anodes régulièrement parce que ça s'use à la place de la coque. Bon, c'est un exemple à la pâme encore, mais vous voyez ce que je veux dire peut-être. « Cela signifie que tenir le téléphone loin de votre tête ne vous protège pas. » J'ai remis, moi qui essaye, j'entends moins, j'entends plus rien, mais j'essaie de l'éloigner. Mais bon, ça ne sert à même pas. « Cela signifie que si vous utilisez un casque Bluetooth qui n'émet que 2,5 milliwatts, vous vous faites plus de dégâts que si vous portez le téléphone à votre tête. » Mais on marche, on marche sur la tête. C'est incroyable, on nous donne des solutions qui sont pires que le problème. Et en plus, là, ce n'est pas très logique. Mais à moins que justement, comment dire, si vous envoyez un gros coup de poing à un balèze, il s'y attend, il durcit les muscles, il ne sent pas. Si vous lui envoyez un doigt, à la coucou, je veux dire. Pardon, j'ai 15 ans. Alors, si vous lui envoyez un doigt, il n'a pas le temps de se durcir et le doigt, vous le percez avec. Vous voyez, encore un exemple à la pâme, mais bon. En même temps, vous voyez si j'ai compris, puis si ça se trouve, c'est une bonne illustration. Par contre, si elle est fausse, vous avez compris que je n'ai pas compris. Donc, méfiez-vous de ce que je viens de dire ? Alors, la barrière en hémato-encéphalique empêche les bactéries, les virus et les produits chimiques toxiques d'entrer dans votre cerveau et maintient le cerveau à une pression constante. Quel que soit le virus, même si ce sont des cellules qui sont passées au niveau de l'état exosome, c'est le corps qui fait tout avec le bateau, ce qu'il a à l'intérieur. Une cellule toxique se transforme et crée l'aspect d'une maladie. Voilà comment j'interpréterais la chose. Donc, il faut la détoxifier pour qu'elle guérisse. Il ne faut pas rajouter des produits dedans, dans le corps. Ben bon, reprenons. Et maintient le cerveau à une pression constante. Variation de pression, migraine assurée. D'ailleurs, c'est comme ça le lendemain d'une biture. Si vous ne voulez pas avoir la gueule de bois le lendemain d'une soirée arrosée, va-t-on dire, déjà avant de vous coucher, vous buvez beaucoup d'eau. Et durant la nuit, vous n'hésitez pas à boire de l'eau aussi. Et le matin, il ne faut pas recommencer avec ce avec quoi vous avez fini la veille. Ça, vous ne le faites que si vous êtes en vacances. Si on peut appeler ça des vacances. Une pression intracrânienne excessive peut entraîner un accident vasculaire cérébral. Un AVC. Donc, ça veut dire soit une fuite de sang dans la tuyauterie. Parce qu'il y a de la tuyauterie, par contre, la sanguine à l'intérieur. Soit un bouchon. Soit vous avez trop de sang qui va arriver à un endroit, soit vous n'en avez plus du tout. Et en plus, le bouchon, il va grossir. Et là, ça va créer des pressions. Et là, oula, oula. Le cerveau, il n'aime pas du tout. Il prend toute la place là-dedans, normalement. S'il y a quelque chose qui gonfle, ça entraîne. C'est très dangereux. Vous avez un risque de mort plus ou moins rapide en fonction du syndrome d'engagement. Parce que le cerveau, du coup, il va essayer de passer par le trou qui amène dans la colonne vertébrale, le long de la moelle épinière. Parce que la moelle épinière est en relation avec le cerveau. Tout autour de la moelle épinière, il y a aussi cette barrière. Excusez-moi. Encéphalo-hématique. Il y a une des raisons pour laquelle c'est vraiment douloureux, les ponctions lombaires. Ou ailleurs. Bien. On continue. On n'est qu'à la page 3 et on en a un paquet. Ça va durer peut-être un petit peu longtemps, cette lecture. Excusez-moi. C'est en tout cas pour les gens qui préfèrent avoir une vidéo plutôt que de lire. Comme ça, vous pouvez avoir l'accès à ces informations tout en étant dans le métro, en voiture, quoi que ce soit. Aussi. À quelle vitesse et dommage à la barrière hémato-encéphalique se produisent-ils ? La fuite de cette barrière est détectable dans les deux minutes suivant l'exposition et commence probablement en quelques secondes. Oui. C'est quasiment instantané. Que nous disent les statistiques sur les accidents vasculaires cérébraux ? Alors, ils augmentent chez l'adulte de moins de 50 ans de façon choquante chez les très jeunes adultes. Une étude danoise publiée en 2016 l'a examiné. Le taux d'AVC chez les personnes âgées de 15 à 30 ans. Oh ! Il y a des personnes de 15 à 30 ans qui sont maintenant assez nombreuses pour qu'on fasse une étude dessus. Normalement, on n'a jamais aucun problème à moins qu'on ait une déficience de naissance, un anévrisme ou un truc dans le genre. Ou un accident. Bon. Le nombre d'annuels d'AVC dans ce groupe d'âge au Danemark a augmenté de 50% entre 1994 et 2012. Je me suis dit, mais ça en hallucine. Et le nombre annuel d'attaques ischémiques transitoires, ce sont des petits AVC, dans ce groupe a triplé. Un petit AVC, vous pouvez avoir comme symptôme, juste une difficulté à faire certains mouvements, un relevé de pied. C'est-à-dire que vous avez eu une hémiplégie partielle momentanée. Parce que dès qu'il y a un problème neuro, là, en deux minutes de manque d'oxygène, il y a ischémie des cellules neuro, à peu près deux minutes. Et elle meurt. Et donc, vous n'avez plus la commande. La commande a grillé. Même si vous voulez le faire, le mouvement, il ne se fait pas. Si c'est assez sérieux, le matin, vous vous levez, vous avez la moitié du corps hémiplégique. Vous mettez un pied à terre du bon côté, vous voulez mettre l'autre, et bam, vous vous cassez la gueule. Vous ne comprenez même pas ce qui vous arrive, suivant quel est l'hémiplégie que vous avez. Vous ne comprenez même pas ce qui vous arrive. Vous êtes prêt à vous lever le matin en disant, chéri, il y a un mec dans le lit entre nous deux. Vous voyez ? Et vous prenez votre bras en disant, c'est à qui ça ? Vous ne reconnaissez même pas votre partie du corps. Donc, pour vous dire que le cerveau, normalement, il faut éviter de l'embêter. Il faut éviter de lui enlever ses moyens d'être. Parce que sinon, ça va très très mal assez rapidement. Bien, on continue. Je suis confus. Qu'est-ce qui est plus sûr ? A faible puissance ou à puissance élevée ? Plus la puissance est élevée, plus il y a de chaleur. Plus la puissance est faible, plus la barrière hémato-encéphalique, fuit. Plus la puissance est élevée, plus votre métabolisme est perturbé. Plus la puissance est faible, plus le calcium s'échappe de vos cellules. Le rayonnement micro-ondes blesse le corps de différentes manières. Cela dépend de l'effet que vous voulez observer. Alors, en cas, le calcium sert à la conduction nerveuse, justement, d'une cellule à l'autre. Donc, quand il n'y a pas de calcium, vos muscles ne marchent plus. Ou ils crampent. Alors, note de bas de page, je ne vous les passe, parce que franchement, on va se perdre. Qu'en est-il du panache de champ proche ? Un téléphone portable n'est-il pas plus sûr lorsqu'il est tenu à plus de 6 pouces de votre tête ? 6 pouces, 6 fois 2,7, on va dire 6 fois 3,18, 15 centimètres. Il n'y a pas de panache en champ proche. Le champ proche est simplement la région proche d'une source de rayonnement où le champ électrique est séparé du champ magnétique et où la force de l'un ou de l'autre ne peut pas être exactement prédite. Il n'y a pas de frontière nette entre le champ proche et le champ lointain et les propriétés fondamentales du rayonnement. Qu'en est-il des produits de protection que vous collez sur un côté de votre téléphone pour bloquer le rayonnement en direction de votre cerveau ? Alors, en cas, genre, moi j'ai mis, vous voyez, j'ai un super papier d'alu renforcé, enfin c'est des étiquettes de boîte, quoi. Donc, je me dis, ben là, quand je le porte, au moins je me protège en ligne directe. Mais bon, c'est complètement illusoire. Je pense qu'il faut évidemment mieux porter des revêtements en mu matériau, en mu métal. C'est un mélange de, je ne me rappelle plus d'ailleurs, tiens. Vanadium, palladium, oh là là, je ne sais plus, ce n'est pas grave. Vous allez voir ça sur aronia.de, A-A-R-I-O-N-I-A, A-R-O-N-I-A.de. C'est une entreprise, je n'ai pas d'action dans l'entreprise, mais ils vendent plein de produits de tissu isolant contre les fréquences électromagnétiques jusqu'à, enfin pas mal, quoi. Mais cher, évidemment. Alors, vous pouvez faire des habits avec, enfin bon, je vais voir, je pense qu'il faut faire des chapeaux. Moi, je pense qu'il faut faire des chapeaux comme le casque de, comment il s'appelle, Magneto, dans X-Men, là. Et qui prenne le plus possible, qui vous laisse le moins de surface exposée possible. On va tous se rembalaser, là, on va tous se mettre un château. On va ressembler à des véduses. Bon, qu'en est-il donc ? Les personnes qui ont conçu ces produits ont oublié que votre bras était un conducteur électrique et également une antenne. Lorsque vous tenez un téléphone portable dans votre main, tout votre bras, et pas seulement le téléphone portable, devient un émetteur radio qui envoie et reçoit le signal du téléphone portable et le conduit dans le reste de votre corps. Alors, en plus, comme on a souvent des sommelles isolantes, encore, toutes ces perturbations électromagnétiques ne peuvent pas se décharger au sol. Donc, il faut faire du hearthing fréquemment. Ou mettre les pieds dans l'eau. Mettre du matériel réfléchissant sur un côté du téléphone ne fait pas grand-chose. Ouais, je m'en doutais un peu. Dans la mesure où il fait quelque chose, cela rend plus difficile le travail du téléphone et augmente en fait la quantité de rayonnement au lieu de la diminuer. Les concepteurs de ces produits ont oublié de les tester sur les téléphones que quelqu'un tenait réellement. Étonnant. Enfin bon. Il s'y connaît Arthur Fistenberg. On peut le dire. Il a écrit toute une littérature sur le sujet depuis assez longtemps. Question. Pardon. Est-ce qu'un téléphone portable est plus sûr si j'utilise un casque filaire ? Filaire. En 2000, des tests effectués par l'Association des consommateurs au Royaume-Uni ont montré que l'utilisation d'un casque filaire avait triplé le rayonnement de vers le cerveau. Au lieu de protéger l'utilisateur, le casque, le câble achemine le rayonnement du téléphone portable directement dans l'oreille et le cerveau de l'utilisateur. Waouh. De plus, ces téléphones fonctionnent à une puissance plus élevée et émettent plus de rayonnement lorsqu'ils sont maintenus en dessous du niveau de la tête. Comment il sait ça ? Comment il sait ça le téléphone ? Parce que physiquement, il y a une altitude à laquelle il capte mieux. Comment il sait ça le téléphone ? Enfin bon. Dans votre poche, il irradie votre hanche, votre colon, vos organes reproducteurs, tandis que l'oreillette irradie votre cerveau. Est-il sûr de garder un téléphone portable dans ma poche lorsque je ne l'utilise pas ? C'est ce que font la plupart des gens. Et le nombre total de prothèses de hanche a grimpé en flèche. Ces ondes désagrègent les molécules. La 5G, ça va être encore pire, ça désagrège même le béton. La ferraille, tout quoi. Oui, même la ferraille. Même les métaux. Tout est métallique, non, non, mais bon. Plus ou moins, on va dire, elle verrouille. Cristallin. Enfin, reprenons. Entre 2000 et 2010, le nombre de prothèses annuelles de hanche aux États-Unis a plus que doublé. Et le taux de prothèses de hanche chez les personnes âgées de 45 à 54 ans a plus que triplé. Encore. Est-ce que vous avez remarqué, vous qui portez votre portable dans une poche de hanche, on va dire, est-ce que vous avez remarqué des douleurs d'articulation ? Parce que la prothèse, c'est dû à une usure en général de la tête fémorale dans la hanche. Ou de la hanche sur la tête fémorale ou des deux. Donc, est-ce que vous avez remarqué ? Ça fait mal. Alors, taux de cancer du côlon chez les Américains entre 20 et 54 ans, qui était en baisse depuis des décennies, a commencé à augmenter en 97 lors de la généralisation du téléphone portable. Cette augmentation a été la plus marquée, a commencé au plus tôt en 95, chez les personnes âgées de 20 à 29 ans. Le taux de cancer du côlon chez les jeunes hommes et femmes âgées de 20 à 29 ans a doublé entre 95 et 2013. C'est cumulatif, je pense. En même temps, entre ces années-là, la qualité de notre alimentation a aussi changé. Le Wi-Fi général, l'électro-smog général a aussi changé. Donc, en fait, les capacités de restauration de votre corps, de récupération, de réparation, de guérison de votre corps sont amoindries. Donc, des cancers qui, normalement, se seraient déclenchés de toute manière, comme tout le monde en déclenche plus ou moins, et que tout le monde guérit constamment plus ou moins, à ce moment-là, n'ont plus l'occasion d'être guéris par chacun. Et donc, ça cumule et développe, là, arrive à un stade où ils deviennent problématiques. Alors, on continue avec les taux de cancer, si vous voulez. La prostate, ça a augmenté depuis 1997 dans le monde. Chez les Suédois, de 50 à 59 ans, c'était stable pendant des décennies. Jusqu'en 1996, c'est multiplié par 9 entre 1997 et 2004. Plus 62% chez les Américains, à peu près du même âge, entre 2004 et 2013. Doublé chez les hommes de 55 à 69 ans au cours de la même période. Plusieurs études ont montré que les hommes qui gardent leur téléphone portable en veille dans leur Porsche ou à leur ceinture réduisent leur nombre de spermatozoïdes de jusqu'à 30%. Une étude réalisée à partir du rapport spécial « L'anneau de vérité », c'est une traduction anglaise. « Baisse apparente des indicateurs suédois de santé de 2013, ont élevé que le nombre de jeunes spermatozoïdes est supérieur à celui de leurs aînés, et que les personnes nées entre 90 et 95 ont une moyenne de 40% de spermatozoïdes, en moins que les hommes nés plus tôt. » Bon, c'est une traduction qui est un peu à la Google. Bon, ça n'améliore pas, donc, la fertilité. À une période, on disait que c'était parce que les slips étaient trop chauds, et que ce n'était pas pour rien qu'on avait les gonades à l'extérieur, parce qu'à 37 degrés, c'est une température infertilisante. Tandis qu'à 35 degrés, lorsqu'elles sont hors du corps, là, la température… Vous voyez, un degré ou deux degrés de différence, ça fait tout dans le corps. L'homéostasie de notre corps est quelque chose de très délicat. Ça fonctionne à merveille, mais c'est très, très, très délicat. Sinon, ça peut fonctionner à merveille, quand tout va bien. « Est-il sûr pour les femmes de garder un téléphone portable dans leur soutien-gorge ? » Ah, alors, d'un côté, la thune, d'autre côté, le portable, la liste des courses. « Non, il y a une C-place dans le portant. » Excusez-moi, non, je déconne, je rigole. Ça va, je suis jaloux, c'est tout. Moi, j'aime bien avoir les poches partout. Là, j'en ai que sous les yeux, ça ne me suffit pas. Les femmes dans la vingtaine et la trentaine qui gardent leur téléphone portable dans leur soutien-gorge contractent un type de cancer du sein directement en dessous de l'endroit où elles gardent leur téléphone. Point. Paf. Tac. Et alors, je dois dire qu'en plus, les détections des cancers du sein, là, provoquent elles-mêmes des dégâts qui, par la suite, peuvent en traiter des cancers. Enfin, il y a une totale. Les déodorants, l'aluminium, paf, cancer, là où il y avait le déodorant. Donc, le portable, les tests. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y avait d'autres... Ah oui, il me semble que c'est justement les produits laitiers animaux de la vache provoquent maintenant des cancers du sein dans les peuples qui n'en consommaient pas auparavant. Donc, ça se voit. La Chine, le Japon sont en train de faire l'expérience des bienfaits des produits laitiers, du fromage, des yaourts. Vous voyez, tout ce matériel de consommation de l'Ouest qui n'existait pas à l'Est est en train d'amener avec lui sa cohorte de maladies associées. Une cata de plus. Pardon pour le bruit. Alors, comment le rayonnement de mon téléphone portable est-il éloigné ? Le signal émis se propage pour toujours. Il ne va pas non seulement à l'antenne relais la plus proche et ne se déplace pas dans cette seule direction. Et il continue indéfiniment dans toutes les directions tant qu'il n'y a pas de collines ou d'objets en chemin. Il pollue complètement votre voisinage et s'élève vers le soleil et les étoiles. Ça ne s'arrête jamais. Ah, vous avez trouvé ça terrible ? Eh bien, quand vous trouvez ça terrible, votre idée que ça c'est terrible est émise depuis votre cerveau et se développe tout autour de vous à 360 degrés à l'horizontale, mais selon une sphère. Donc, bien plus de degrés, on va dire. Jusqu'à la fin de l'univers. Et si ça rebondit, ça revient. Et une idée aussi, quoi, je voulais dire. Il n'y a pas que le téléphone portable. Donc, ô les cœurs. Ô les cœurs. Voilà aussi pourquoi ô les cœurs. Parce qu'on émet partout tout ce que nous sommes. C'est beau aussi comme situation. À partir du moment où vous vous rendez compte, c'est un outil quelque part. On peut le prendre comme un outil. Et si votre attention est bonne, l'outil est généreux et positif. Voilà, bon, au niveau des idées, pas au niveau du téléphone portable. Alors, les quelques personnes qui possédaient un téléphone à cellule, un cellulaire analogique en 96, se souviennent peut-être de la distance des antennes relais. Tant qu'il n'y avait pas de colline sur le chemin, où vous pouviez obtenir un signal à 140 kilomètres de distance. 90 miles. La seule raison pour laquelle les antennes relais doivent être si proches les unes des autres aujourd'hui, est qu'une seule tour ne peut desservir qu'un nombre limité de personnes. Puis ça, c'était aussi un des problèmes de la 2G, 3G, 4G. C'est-à-dire qu'avec la 5G, c'est un problème qui saute, me semble-t-il. Plus il y a d'utilisateurs, plus il faut construire d'antennes. De plus, plus la bande passante est importante, plus d'antennes doivent être construites. L'utilisation des téléphones cellulaires comme ordinateurs et pas seulement comme téléphone, signifie qu'il doit y avoir beaucoup plus d'antennes et de plus, les signaux numériques sont plus sujets aux interférences que les signaux analogiques. De manière logique. Mais le rayonnement persiste toujours, malgré tout, de la même manière. Question ? Cela ne dépend pas de moi. Le rayonnement est là-bas de toute façon, alors pourquoi je ne devrais pas l'utiliser ? Et moi, j'ai besoin de mon téléphone portable pour mon travail, pour les urgences. Il y a tellement d'antennes de téléphonie mobile partout aujourd'hui qu'il est facile de supposer que vous n'avez gravez rien lorsque vous passez un appel sur un téléphone portable, que tout ce que vous faites est de puiser dans ce qui existe déjà et comme mettre une automobile de plus sur une autoroute déjà à bout et quoi, et qui a déjà été construite de toute manière. Tout ceci est une illusion. Lorsque le téléphone de chacun est éteint, les antennes relais fonctionnent à une puissance minimale sur un canal de configuration qui doit diffuser à tout moment au cas où quelqu'un voudrait passer un appel. Les choses sont un peu plus complexes aujourd'hui car plus de fréquences sont utilisées, mais c'est la situation de base. Ce qui se passe lorsque vous allumez votre téléphone et effectuez un appel, c'est que l'antenne relais la plus proche doit activer un canal vocal juste pour vous qui diffuse également dans toutes les directions et parcourt tout le quartier et se poursuit indéfiniment dans l'univers. Si vous avez un smartphone, un smartphone, pardon, et que vous utilisez l'antenne relais pour Internet, un canal de données s'ouvre également pour vous et pour que vous puissiez atteindre la personne que vous appelez, l'antenne relais la plus proche de lui doit également ouvrir un canal uniquement pour cette personne et envoyer des radiations dans toutes les directions et cette personne doit répondre à son téléphone et envoyer des radiations de plus en plus dans toutes les directions. En une semaine pendant le trajet du soir et toute la journée, le samedi et le dimanche, lorsque tout le monde sur Terre est sur leur téléphone, chaque minute, pardon, chaque antenne relais dispose de centaines de canaux fonctionnant sur des centaines de fréquences et émet beaucoup plus de radiations que tard dans la nuit, lorsque tout le monde dort. Lorsque votre téléphone est éteint, cela permet à plusieurs tours de téléphonie cellulaire d'être plus rapide. Lorsque vous utilisez votre téléphone, vous polluez votre entourage et au moins le voisinage d'une autre personne que vous joignez. Je garde mon téléphone uniquement en cas d'urgence lorsque je voyage. Ça a un impact minimal, n'est-ce pas ? L'autre chose qui se produit lorsque vous effectuez un appel est que vous exigez un service. Lorsque vous allumez votre téléphone dans un endroit éloigné où le service de téléphonie portable est médiocre ou inexistant, votre fournisseur l'enregistre comme une demande de service. S'il reçoit suffisamment de demandes de service à cet endroit, il y construira une antenne relais. Même dans une ville, lorsqu'il y a plus de personnes qui font des appels en même temps autour d'une antenne relais, ou lorsque les gens utilisent plus de bandes passantes ou obtiennent plus d'applications que l'antenne ne peut en gérer, les appels commencent à être abandonnés. Chaque appel abandonné est enregistré comme une demande de service et bientôt votre ville a des applications pour encore plus d'antennes relais pour gérer l'augmentation du trafic. C'est un stimuli pour le fournisseur d'accès. C'est sa justification. Reprenons. Je suis tombé malade d'un smartphone. Mon téléphone à clapet est beaucoup plus sûr, n'est-ce pas ? Je suis tombé malade à cause d'un smartphone, je pense. Les smartphones ne sont arrivés parmi nous qu'en 2004, mais la première vague d'antennes de téléphonie cellulaire numérique aux États-Unis en 1996 a tué au moins 10 000 personnes en quelques mois et millions de plus de diabète, de maladies cardiaques et de cancers au cours des années suivantes. Note de bas de page. Je pense qu'à chaque fois, tous ces faits sont documentés. Vous imaginez bien que Furstenberg, avec ce qu'il soulève comme lièvre, il est en train de se taper tous les avocats techniciens des fournisseurs d'accès, de la téléphonie mobile. Donc, il ne peut pas se permettre de dire des conneries. À mon avis. C'est comme quand il y a un ministre qui déclare avoir eu des ovnis, avec le poste qu'il a, il ne peut pas se permettre de dire des conneries. Il doit avoir des arguments qui disent traitez-moi de fou et je vous mets le dossier sur la table. D'ailleurs, tiens, il y a le dossier Cometta là. Vous l'avez oublié ou vous avez perdu la lecture ? Reprenons, parce que là, je m'éloigne un petit peu. Ce qui est ballot, parce que qui c'est qui est derrière cette contamination de portables ? Qui est derrière cette affiliation de l'humanité à une machinerie qui va démolir l'humanité ? Qui, d'après vous ? Ce n'est pas juste un banquier. Il s'en fout, le banquier, de l'argent. C'est lui qui l'imprime. Il n'a plus besoin d'argent. C'est juste un moyen de pouvoir. Et encore. Et encore. Je ne crois plus. À notre niveau, peut-être. C'est pour nous faire croire, mais devenu millionnaire, vous avez tous les milliardaires qui se jettent sur vous. Ah ben oui. Qu'ils me piquaient mon compte en banque, à moi, avoir 300 euros de plus, ils n'en ont rien à carrer. Mais avoir 3 millions de plus sur leur compte, là, ça commence à les intéresser. Donc, ils cherchent des gros gibiers, évidemment. Ouais. C'est juste à mon avis, parce que je ne connais pas bien leur meurtre. Reprenons. Comment est-ce que le téléphone cellulaire, comment est-ce que la force d'action contre le téléphone cellulaire a obtenu son nom ? Je ne la connais pas. Peldal, et moi, Arthur Fustenberg, avons nommé notre organisation Cellular Phone Task Force en 1996, avec plusieurs objectifs en tête, la principale étant la menace à notre monde actuel, la menace à laquelle notre monde est confronté et ce qu'est le téléphone portable. Excusez-moi. Le Wi-Fi est venu parmi nous en 2001, les smartphones en 2004, le SmartMet en 2007, la 5G en 2017, chacun reposant sur une fondation devenue si grande et si omniprésente que la plupart des gens, même la plupart des blessés, le tiennent pour acquis. Comme les aveugles proverbiots touchant les différentes extrémités de l'éléphant, nous sommes tous devenus inconscients de la bête elle-même. Cette histoire d'aveugle, c'est qu'il y a 4 aveugles autour d'un éléphant, il y en a un qui lui touche une patte, l'autre la trompe, l'autre une défense et le troisième la queue et chacun définit l'éléphant d'après ce qu'il a en main. Bon, la queue… Ça y est, j'ai 14 ans là. Donc, chacun a des opinions différentes, pourtant il touche le même animal. Reprenons. La bête. Le problème avec les smartphones n'est-il pas qu'ils sont intelligents, même s'ils ne sont que les téléphones, même les compteurs intelligents, Linky, ne sont qu'un bras du torse sans fil, la créature centrale à laquelle il est attaché et à laquelle notre civilisation et notre culture sont devenues si indépendantes en l'espace de 20 ans que nous ne pouvons même plus imaginer que ce ne serait plus possible de vivre sans… Ce n'est qu'alors que nous arrêterons la 5G. Ce n'est qu'alors que nous conserverons nos lignes fixes et que nous sauverons notre planète. C'est qu'au moment où on se rendra compte. Bon, je n'ai pas bien compris le paragraphe, mais on voit ce qu'il veut dire. Je n'ai pas bien traduit, en tout cas. Et nous sommes à la fin du papier. Je pensais que ça durait plus longtemps. Je suis parti sur ma lancée. Bon, vous avez compris. C'était là cela qu'on l'a dans l'os. Je me rends bien compte que les informations qui sont là, nous, on y est sensible, on comprend plus ou moins, on voit l'importance. Mais on est combien de pourcentage la population. Je suis quasiment sûr que même si les téléphones portables envoyaient des décharges électriques pendant qu'on s'en sert, les gens continueraient à téléphoner. Si le téléphone n'envoyait qu'une impulsion toutes les minutes, voilà, moi je m'en sers, je dis, moi je téléphone en 55 secondes, hop, entre deux impulsions, je ne chope pas le jus. On le ferait quand même. On est, je ne sais pas, bon, déjà, un, on ne va pas être soutenu par les gouvernements ni les entreprises ni rien du tout, évidemment, puisque, au contraire, on les a contre nous. On n'en veut pas du portable. Deux, tout le public, non mais allô, t'as des cheveux, t'as pas de shampoing ? Non mais allô ? Oui, j'ai des cheveux et je n'ai pas de shampoing. J'ai du savon, mais je n'ai pas de shampoing. Je rigole. Ils ne savent même plus lire. Ils vont être obligés de se parler en attendant le bus. Et puis, il y a toutes les technologies qui sont déjà utilisatrices et basées sur ces fréquences et sur la possibilité de communication, d'intercommunication entre un élément et un autre de la machinerie. j'aimerais bien qu'il y ait une autre solution que le MP solaire ou nucléaire par conflit nucléaire. Au moins, la solaire, elle ne laisse pas de traces après. Et puis, on n'y peut rien quelque part. Si, on y peut. A priori, si tous les hommes se donnent la main et pensent positif, on la calme, le MP solaire. Il y a pas mal de gens qui pensent ça. Il y a quand même une interaction. On est quand même dans un monde mental où nous ne sommes que du vide, animés. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de parler de spiritualité. On est constamment en plein dedans. Notre corps n'est fait que de vide. Ce vide-là est cristallisé. C'est de la lumière en fait, cristallisé. La lumière, c'est des particules électromagnétiques. C'est des oignons de champs magnétiques emballés les uns dans les autres en torus. Un truc dans le genre. Qu'est-ce que le magnétisme ? C'est une question pour demain. C'est une question excellente question. Merci de m'avoir posé. Donc, notre corps, il tient par l'idée qu'on a de nous-mêmes entre autres. Mais il y a une différence entre les nous auxquels je fais référence. Il y a le nous, il y a le moi qui vous parle et il y a le moi qui sait que je suis là. Il y a ma conscience. Ce n'est pas elle qui vous parle. C'est mon intellect qui vous parle. ma conscience, elle se rend compte qu'elle est en train d'élaborer un sujet plutôt glissant. On a tous ces corps subtils, énergétiques qui les uns et les autres de dimension en dimension se nourrissent. et le dernier à être nourri, c'est lui. Mais il y a un effet retour aussi à un certain moment. Puisque c'est à partir d'un de ceux-là finalement que je renourris les corps au-dessus et que je les construis d'une certaine manière, me permettant ainsi d'accéder aux dimensions subtiles que sinon j'ignore. Elles me pénètrent mais je ne les sens pas. J'ai ressenti. Non mais comme un brouillard quoi. Imaginez dehors il y a du brouillard et en même temps il pleut. Vous avez deux environnements l'un dans l'autre. Vous avez la pluie qui passe au sein du brouillard. Genre en même temps là-dedans vous avez plus ou moins de lumière. Allez hop un troisième médium. Bon je me roule ma clope mais je réfléchis en même temps. Je réfléchis et j'élabore ce que je viens de dire. je vous laisse encore un exemple à la femme mais bon comme un tamis qui tamise du sable en vrac les petits grains il ne les voit pas passer. Il n'est conscient finalement que des gros des plus gros plus ou moins gros. les rimeurs ont vu ce Skynet se développer créer une base de données constante en circulation autour de la Terre un brouillard un smog de data à mon avis qui va complètement éclipser la fréquence de Schumann ça sera comme des surfréquences mais pas de Schumann et pas le même genre d'électromagnétisme en plus. Ça va être quasiment mondial et en surdensité aux endroits autour des grandes lignes de communication c'est comme du bruit si vous êtes à côté de l'autoroute il y en a beaucoup si vous êtes à 300 mètres vous l'entendez moins si vous êtes dans les zones éloignées de la grande circulation de data il y aura moins de perturbations extérieures mais il y en aura quand même. Tout le monde est fliqué tout le monde est contrôlé fliqué vous savez on a tous respiré des nanobots la puce en plus le RFID du vaccin le crypto wallet oui ok 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 les implants ok c'est ça en plus en plus en plus mais déjà là on n'est pas invisible à leur radar strontium, barium, aluminium le barium c'est ce que vous absorbez avant de faire une IRM ça vous rend opaque au rayonnement électromagnétique donc ça vous rend visible sur leur carte 3D style avatar ils ont des cartes comme ça en 3D comme ça là maintenant toutes les personnes sont marquées en plus vous avez votre carte bleue vous avez votre téléphone portable donc vous avez des petits signes qui viennent s'ajouter sur leur écran d'ordinateur signifiant quelle est votre identité et puis toutes vos qualifications si on peut dire votre compte en banque si vous êtes cherché votre état de santé et puis hop encore un troisième petit encart avec votre état d'esprit et non seulement on vous voit mais en plus vous servez de relais aux informations extérieures à renvoyer à l'intelligence artificielle parce qu'au téléphone portable il travaille malgré votre accord il filme il écoute il prend les renseignements les données comme en bluetooth de l'un à l'autre il se met à jour il se pose des questions il se dénonce il me dénonce il dit il ne s'est pas fait vacciner et l'autre taré même vacciné il a peur que je le contamine ah 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 ben oui il est vacciné il est bien taré oh excusez-moi non mais depuis le temps qu'on le dit et vu ce qu'il y a dedans et vu la situation la stratégie il ment sur les données pourquoi est-ce qu'il ment sur les données si le vaccin est bon si le vaccin existe pourquoi est-ce qu'il ment sur les données vous voyez que même une analyse stratégique sans rien connaître en chimie ou autre vous dites mais il y a il y a un os dans le potage là et il est poilu pardon j'ai 15 ans bon écoutez j'aurais bien élaboré encore sur 2-3 sujets adjacents parmi les moyens de contrôle notamment le fait qu'a priori Google et autres ils nous font tourner en rond on est on va dire on est 100 000 on va les uns et les autres que sur nos sites respectifs ils nous font discuter avec des bots ils nous font croire que certains lisent le message alors qu'ils ne l'ont pas lu c'est un bot qui l'a lu et qui répond ils peuvent faire ça et je pense qu'ils le font on tourne sur nous-mêmes en boucle avec 2-3 agents qui disent il y a de plus en plus de monde qui s'éveillent ça veut dire quoi que ce matin à 8h après le discours d'hier soir tout le monde est en grève sur les routes c'est assis à côté de la voiture fait un petit feu fait un petit café tout le monde discute franchement en disant ouais il y en a plein le cul c'est quoi cette vie là on ne peut plus rien foutre que travailler contre nous-mêmes tout en se faisant empoisonner 24h sur 24 dans le déni le plus flagrant de toute vérité honnêteté on en est où là vous voyez il y a ça là je ne sais pas parce que je suis en campagne donc je n'ai pas le périph autour de moi est-ce que sur le périph tout le monde est garé et discute taille la bavette partage des trucs sympas en disant non mais regardez ça fait moins de gaz on commence à voir le ciel tiens un oiseau papa c'est quoi ça c'est quoi un oiseau ça existe alors ouais et ça c'est quoi ah ben ça c'est un ovni ah ben ça on savait mais bon les oiseaux là tu m'épattes non mais ça c'est sûr qu'il nous faut une task force ça c'est sûr mais quand t'es pas sur moi c'est pas mon boulot j'ai plus l'âge quand j'avais 20 ans je n'y pas 18 ans putain 18 ans j'ai crepé au mur les mains dans le dos ouais avec les dents j'ai pour ça oh là là catastrophe c'est ma première clope j'ai 15 ans bon allez je vous remercie d'avoir suivi on garde le courage haut les cœurs on répand l'information de toute façon de toute façon on est là chaque instant qui passe c'est de la vie qui passe comme je viens de la décrire de manière assez aberrante autant favoriser ce qu'il y a de bon à vivre une joie mentale une joie mentale d'exister juste celle-là et puis alors en fait il paraît que quand on est en état de remerciement mais pas envers quelqu'un particulièrement envers la situation envers l'univers les choses sont plus cool il y a un retour plus cool c'est le secret vous savez la réalisation par la pensée si vous demandez c'est qu'il vous manque l'univers s'il vous manque il n'a pas de quoi vous donner si vous remerciez c'est que vous avez un échantillon à fournir comme exemple de ce pour quoi vous remerciez et donc là vous avez en écho le retour multiplié semblerait-il en plus bon ça ne se fait pas comme ça uniquement mais ça fait partie des piliers ce côté-là bon moi je vous le dis franchement je suis le philosophe du bout du comptoir même si on tourne au jus de fruits ou au café je parle beaucoup je pratique peu vous avez vu la situation du monde et puis bon autour de moi la situation ne s'est pas vraiment arrangée non plus ni pour la nature ni pour les voisins ça devrait a priori ça devrait maintenant qui suis-je pour pouvoir juger de ce qu'elle pourrait être si je n'étais pas dans cet état-là elle serait peut-être encore pire effectivement gardons le moral donc disons qu'on est positif on est créateur là il y a un niveau où on est créateur ou en tout cas de l'état dans lequel on reçoit les choses j'avais pris un exemple un jour je suis en train de taper un texte le chat passe saute chope la mouche sur l'écran et rebondit bon grand boum dans mon boulot j'ai plusieurs façons de réagir je râle comme un dingue parce que je n'avais pas eu le temps de mettre en mémoire il est tout jeune et je suis content il était malade et là ça prouve qu'il va mieux je suis content que je n'en ai rien à foutre de moi de ce qu'il a fait sur mon ordi je suis vétérinaire hop vite je dis qu'est-ce qui s'est passé je vais analyser son truc vous voyez je peux soit râler soit être émerveillé soit être intéressé soit être passionné soit donc on a cette possibilité là dans la plus grande majorité des cas bon quand j'étais sur le brancard avec le pied en vrac ce n'était pas facile de penser à autre chose et de le prendre bien ce n'était pas facile mais voilà c'est un boulot le cerveau c'est un muscle il faut l'entraîner après ça va bien mieux ça va bien plus facile je vous remercie donc d'avoir suivi bon courage à très bientôt salut merci 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 touch